J'ai changé la tête du fer à souder que j'ai acheté chez homer dessert bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la petite série de vidéos sur la lampe de poche et on va parler dans quel ordre il faudrait mettre les composantes parce que là il y a des gens qui ont fait des commentaires ils ont raison fait que c'est switch résistance led retour au grand donc je suis avec aujourd'hui jacob hélène et hélène et nous avons mr j toujours présent donc qu'est ce qu'on fait qu'on fait des lampes de poche alors vous avez choisi votre couleur et comme il manque des stations de soudure on va regarder quel truc hélène pourrait se donner si elle est à la maison et qu'elle n'a pas de stations de soudure et un de ces trucs c'est tu vas prendre des pinces ou quelque chose pour tenir ton objet avec un miracle on va trouver tout de suite ce que je cherche dans mon petit tiroir c'est quoi la plus chose la plus drôle aujourd'hui la chose la plus comique que vous avez vu à l'école ou quelque chose un fait saillant de votre jeudi je me suis sauvé dans un restaurant aujourd'hui j'ai été prendre un café avec mon ami puis on parle on parle on parle puis tout d'un coup je regarde l'heure puis c'est à l'heure ce que la cloche de l'école sonne je suis parti la course puis j'ai laissé j'ai le salut j'ai laissé payer mon café il était à 12h37 je regarde l'heure c'est 10h37 je suis encore dans le centre de l'achat j'ai dit ah non je vais rentrer en temps j'ai dit payer mon café oui merci c'est comment c'était fait on va venir repayer ça fait que pour Hélène vu qu'elle a le point de petite station trop dure je vais lui donner quelque chose qu'elle peut utiliser pour tenir les morceaux c'est à dire des grosses pinces qui barrent je ne sais pas les pinces qui barrent c'est une forme de raison de l'ami qui est parti avec pourquoi il y a quelqu'un qui est parti avec toi oui pourquoi il est parti avec les pinces les grosses pinces qui barrent c'est quelqu'un qui est parti avec pourquoi il engage-tu que c'est Mr. Jonathan que je sais exactement ce qu'ils sont c'est même tes oeufs fait que quand t'as pas une station de soudure comme notre ami ici 14$ et 95$ sur Amazon ben tu peux prendre tout simplement des pinces et mettre ton morceau dedans et après ça tu peux le faire tenir peut-être avec un élastique ou quelque chose on a des outils à notre disposition moi c'est bizarre hier je regardais sur mon iPad les enfants avaient joli le funkit j'en avais vu avec une plus grande plaquette qui coûtait 27,99$ et j'en ai vu une avec une plus petite palette qui coûtait 29$ ça dépend des composantes qu'il y a dedans la grande plaquette je l'ai chez nous mais je m'en sers pas il y a des circuits des fois ça prend vraiment une grande plaquette on ramasse nos composantes pour faire un nombre de poches moi je vais prendre une petite LED blanche comme ça et puis un bouton de pression j'ai l'impression que c'est un bouton on va se faire un bouton de pression ici un pour Hélène un pour lui et un pour Philippe et un pour moi il y a une petite lampe et ça va nous faire ta femme pour Vincent je pense que je vais la donner en cadeau cette lampe là je sais à qui je vais la donner en cadeau je vais la donner au fils de ma blonde pourquoi? pourquoi on donne en cadeau? pourquoi à Noël t'as des cadeaux? pourquoi à Noël t'as des cadeaux? c'est une bonne question ça on devrait y penser à cette question là d'ailleurs comment ça se fait que t'as des cadeaux à Noël? comment ça se fait? en donnez-vous des cadeaux à Noël? non comment? moi je les reçois il y a des cadeaux il s'en donne savez-vous quelles pattes il faut couper pour nos boutons? quelles pattes? il faut que tu coupes deux pattes comme quand il y en a deux qui sortent ici vis-à-vis il faut couper ces deux là il faut couper? oui oui parce qu'ils vont en plus être nuisibles que d'autres choses regarde M. Renataire ces deux là ici là maintenant regarde et deux en bas là regarde c'est celui-là M. Jody c'est celui-là que j'ai gardé c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là ok c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là ou bien non les deux autres en face ça revient au même c'est celui-là c'est celui-là ouais les autres tu peux les enlever oui 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 en lève la pâte toute ok c'est le l'autre c'est celui-là oui c'est celui-là ça revient au même que d'enlever les deux autres en face j'ai coupé mes pattes de bouton parce que quand j'arrive pour coller le bouton sur la pile 9 V cette année il y a les petites pattes en dessous c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là je l'ai coupé maintenant que j'ai coupé mon bouton je vais préparer mon bouton pour le souder sur une des pattes du lèv je vais le souder sur la patte positive qui est la plus longue et je redresse la patte avec un petit coup de pince parce que j'en ai pas de plus longue j'ai pas de support il n'y a pas de support tu vas pouvoir souder sur une... ah! ta minute on en a un support lui comme ça moi j'en ai pas ben oui c'est toi c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui il y a la bleue il y a un truc je pense à celle-là qu'il n'y a pas de résistance dessus c'est quoi une résistance? la résistance c'est le truc bleu la résistance c'est le truc bleu puis un truc bleu c'est le truc bleu c'est le truc bleu qu'est-ce que je fais? ok mais qu'est-ce que je fais là? ben tu vas t'organiser pour tenir le bouton dans un un puis la patte dans l'autre pour que ça fasse comme ça comme un petit rêve moi ce que je vais faire c'est je vais montrer à Hélène comment je vais me prendre j'ai mon petit bouton ici je vais le tenir par la patte la plus longue je vais le tenir dans mon étau je vais le mettre par la patte la plus longue je pourrais la mettre comme ça est-tu par la patte la plus longue ou par la moins longue comme ça je vais demander à quelqu'un de me le tenir je vais tenir le morceau pour Hélène est-ce que c'est la patte la plus longue? est-ce que c'est la patte la plus longue? tu peux vous tenir avec moi? euh ouais ouais laisse-moi voir comment tu es organisée est-ce que c'est où ton bouton? met mon bouton ça c'est un led une led ça c'est une résistance t'es en bouton? je le mets où? ben le bouton tu vas le tenir comme ça mais comment je le colle? comme moi le chaudage colle ça ici tu vas l'emmener pour que ça fasse comme ça ok elle a mis son bouton elle va me laisser sa... voyons, ça prend de l'éteint aussi on dirait ça, j'ai acheté le déteint j'en avais placé ah ça c'est de l'éteint je vais tenir la résistance led tu vas me dire sur quelle patte tu veux la mettre je crois je crois cette patte l'autre là positif ou négatif ça? négatif ça doit être la patte avec la résistance fait que mettre en positif sur le led moi c'est correct je me suis tout inversée aussi correct demain c'est tu avec le... ouais c'est correct fait que je vais le tenir pour Hélène puis Hélène va faire sa soudure voici un petit morceau d'éteint est-ce que je peux avoir un morceau d'éteint? je vais te tenir la patte je peux-tu avoir un morceau d'éteint? oui j'en ai un sphère non j'en ai pas regarde regarde bien et Hélène si ton fer devrait être chaud tu dois te le tenir en place tout petit vous voyez le petit temps genre là il n'a pas qu'à rajouter la calme c'est-tu un truc dessus de... un peu par là un peu par là un peu par là un peu par là en fait c'est-tu ça? c'est-tu ça? oh un instant non c'est pas ça il n'y a pas d'eau vu que ça s'effondre dans 3 secondes le ferais-tu allumer? oui euh... c'est à 250 c'est à 250 ben bon montre-la à 260 non ça c'est un trombone déplié mais il chauffe ça chauffe la composante après ça amène ton éteint ok tu sais, tu chauffe je ne sais pas si tu peux tu tournes dans le chum ok ça chauffe ça je le sais c'est chaud ok moi petit soufflage je prends ton... le fil de teint le fil de teint le fil de teint donc Donc, ce qu'on aurait pu faire quand t'as pas à la maison, quand t'as pas quelque chose pour te mettre tes composantes, tu peux utiliser du Durex, tu peux utiliser des petites pincettes, tu peux demander à un ami, tu peux mettre quelque chose par-dessus pour que ça bouge. Ouais, c'est le plastique. Ça a touché du plastique. Aou! Je suis brûlé! C'est que là, tu mets dans le fond, c'est du plastique. C'est du métal. C'est ça, je suis là. Ok! On aurait dû à connecter du fil. Moi, je ne comprends pas. Ouais, regarde. Tu peux le connecter ici. Ah, cette pâte-là, on peut la tasser. Faut-on regarder ça? Et là, je fais ça jusqu'à temps que ça devienne... Tu vas chauffer ta composante, ta main de l'éteint, puis ça prend juste besoin d'un petit peu, d'un petit goutte d'éteint. Non, mais non, on va faire comme ça, là, comme ça. C'est bizarre, c'est bizarre, ici. Cette fois-là, on va faire autre chose que mettre des jumpers, on va mettre du vrai fil. Hé, là, t'as un petit peu. Faut que tes composantes soient chaudes. Si t'arrives avec une goutte d'éteint chaude, ça ne marchera pas trop petit chaude. Non, prends des jumpers. Excusez-moi, les jumpers, Eliane, aujourd'hui, on va faire mieux que ça. On va se prendre du vrai fil. Parce que les jumpers vont avoir des classes étonnantes, il y a du vrai fil, tu vas avoir 20 plus de lousse pour te connecter. Ouais. Choisis ta couleur, tu te raccoupes un bout. On va te le mettre des fils. Alors, j'arrive avec mon fer. Il ne se touche pas tes composantes, regarde, il y a un... Ça prendrait un pont entre les deux. Il y a un peu chaud. On va te mettre le teint. Il est tombé sur le teint. Il souffle. J'aime un petit peu le teint chaude pour que ça souffle. La boule-tout, il se sert. Est-ce que M. Jonathan, il y en a qui est tombé sur le teint de la teint de la teint de chauve? Pour faire fondre le plastique. Il y a des meilleures façons parce que ce plastique-là, il est plus dur qu'un autre. Regarde, tu vas le tourner avec une pince-là. Il va le faire comme ça. Le fil de teint. Est-ce que M. Jonathan, il y a du truc bien dans le... C'est pas grave, il va le rater dessus. Parce que des fois, tu vas aller chercher un morceau qui est en arrière, bien moi qui est en dessous. Ça prend une pince qui a une petite croche dedans. Avec ta main gauche, tu touches ton fil. Avec ta main droite, tu peux mettre ton fil. C'est la pince, notre cam. On va voir tout le monde comme il faut ouvrir. Je voudrais qu'on rentre quelqu'un veut ou je ne sais pas ce que... Ben, dis-moi quelqu'un que tu veux, je vais t'en couper. Moi, du vert. Du vert? Non, du jaune. Du jaune? On a-t-il du rouge? Euh... Ouais, il y en a du rouge, mais je ne devrais pas ouvrir tout le monde. Ben, on va prendre du jaune. Du jaune? Pourquoi m'il y a ça? Parce que... Parce que je l'ai déjà fait. Mais moi, c'est en fait. Ça? Tu te classes quand il faut que tu le fasses, là? Ben, avec une pince, tu tiens ton fil. Puis avec l'autre pince, il l'épluche. Ou je peux le tenir. Il y en a un bout qui est épluché, mais l'autre bout, il n'est pas épluché. Euh... L'autre pince pour le tenir. Une pour le tenir, puis l'autre pour le toucher. Puis... Philippe l'a pris assez long, ça fait qu'il en avait assez long pour le tenir. On le met comment, là? Euh... Regarde bien. Tu vas le mettre dans les coches, dans les morts, les morts de la pince, ici. Tu vas tenir ton fil. Tu peux faire comme ça, c'est en assailant. Des fois, quand tes mains sont... Mais est-ce qu'il faut que je le fasse... Et tu éloignes l'outil de toi. Que ce soit le couteau des pinces, tu éloignes de toi quand tu travailles. Tu forces pas envers toi, parce que si ça lâche, c'est là que tu te blesses. Tu sais, tu te formes juste assez pour que ça enlève le fil. Mais si tu serres trop, c'est sûr que tu le coupes. Au complet. Elle glisse dans tes doigts. Prends les pinces pour tenir à la place de ta main. De ta main gauche. Elle a une main. Elle a une main qui sert trop. Peux-tu? Mets les pinces sur l'autre sens. Je l'ai coupé au complet dans le truc. Moi aussi, j'ai pas du temps. Là, comment je fais? Comme ça. C'est pratiqué au complet. Ouais, c'est pratiqué au bout. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. C'est pas du gaspillé, c'est apprendre. Oh, mais comment? Je l'ai coupé par le change. Je l'ai encore coupé. Des fois, je le vois un tortillé sur mon doigt. C'est ça que je... C'est pas grave? Non, je l'appuie juste assez pour qu'il enlève la place. C'est que ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dans la place. Oh, parce qu'il mange? C'est pas grave. Oh, mais toi, je fais ça, c'est pas grave. J'ai tué aussi, moi, j'ai pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça, non? Hein, c'est un enfant chinois de 4 ans, tu te dirais, mais t'es l'autre, c'est pas grave? Pourquoi? Ah, j'ai fait des farces, parce qu'il y a des personnes assez jeunes qui travaillent dans la usine, dans certains pays. Ah, mais toi, t'es pas grave. Ah, mais toi, t'es pas grave, 14, 15, 16, un état, pas grave. Ah, je vois, j'ai la chose à mettre en place. Ah, mais, tu sais pas? Je suis le pain à sud-être, sans se brûler, bien sûr. OK, là, non? Ah, là, 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 ça marche. Il a pas grave, là, 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 là. Ah, regarde, là, 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 là. C'est pas grave parce que ça t'en fait... Ah tiens, bon. C'est beau, t'as... Ouais. Ils vont comme... Il y en a un, deux de l'offert ici. Maintenant, je fais quoi? J'ai eu... Je me suis commandé des vrais clips de batterie. Maintenant, tu fais quoi? Tu vas souder... Oh! Ouais, tu as hâte ton fer à souder. Vite, avance là. C'est pas grave... Mais j'ai eu laissé sur le pied à j'accorde le pylose. Ils n'ont pas le temps à se brûler. Mais regardez ce que je vais faire. Petit coup de jumpper. La fache-lure pour défenser le plage. Je n'ai pas la chance. Je vais peut-être, dans le plage, puis les personnes... Nandicapées. Il va traverser toute la tâche jusqu'à l'autre bord. Attends, je vais t'en donner 600 pieds. Il est pas grand, on est rendu. Parce que j'ai pas de moulin avec les petits noms. T'as tout petit noms? Je vais t'en donner le roux. Je sais que les nids comme les robes. Je sais pas que je le passe plus fort. C'est pas la partie du roux direct. Moi, je suis capable de m'en servir ici. Je vais en profiter pour faire un peu de classement. Ça, c'est des résistances. C'est vrai qu'il chauffe le plastique là. T'as vu de l'éduque aujourd'hui? Oui. T'as vu quoi l'éduque, c'est ainsi? Basket, handball, course. Aujourd'hui, c'est des jolibles. Jolibles. Jolibles, on fait quand la jolibles? On tire les balles. Dans les balles. C'est à vous la fin qui s'appelle la Guerre d'Éduque? Ah oui. Ça, c'est la... Allons cliquer. Oui, ça oui. C'est sûr que ça peut être les mêmes jeux d'un école à l'autre, les mêmes proches d'une école à l'autre. Il y a Madame Julie, peut-être que vous connaissez pas. Il y a M. Jean-Michel. Ben, Madame Julie, c'est-tu Madame Julie avec des cheveux blancs avec eux? Ouais. Ben, je l'ai eu en deuxième année. Hein? Oui, je l'ai eu en deuxième année. Oui, je l'ai eu en deuxième année. Oui, je l'ai eu en deuxième année. Oui, je l'ai eu. Comment c'est fait ça? Regarde, j'accorde bien. Imagine, c'est comme un... Ça fait les deux en même temps. Au secondaire, j'allais avoir cinq profs d'anglais différents en cinq ans. Là, ça commence à être petit. Comme le mien, il est en tout. Cinq profs d'anglais. Faut pas que tu le fasses comme ça si tu le fais comme ça. Parfait qu'on sait pas. Peut-être que je vais vous revoir au secondaire. Ça serait drôle. Oh, tu as de la boucane dans le coin Philippe. On en brûle de l'étain. Amenez les camions de l'étain. Ah, c'est Philippe qui a l'air, oui. Ah, j'en ai mis un peu. Y'a-t-il une grosse bulle? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait des farces là, mais il a fait un super bel sous-d'oeuf. Regarde. Mets ta main au dessus pour en avoir un dans l'oeil. C'est comme ça sur la terre. Regardez-moi ça, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des portions pour les stroumpfs. Attends, il a fait des jumpers pour les stroumpfs. Ça va aller à faire avec ça. Ça se recycle mal pas. J'ai gagné la même portion de film. C'est normal. C'est là, t'as un jumper. Et Hélène est en train de faire ça. Il y a déjà un jumper. Ok, maintenant l'autre fil jaune va aller sur le bouton. Ok. Et pendant le temps, je vais être prête à installer sur... Une batterie. Une tripa. Il n'a pas un autre fil. Oui, il n'a pas un autre fil. Veux-tu mettre un autre coulois? Oui, c'est un mur vert. Je vais te donner du lusque. C'est à peu près long comme l'autre. Et quand je vais recevoir les batteries, je vais te voir clipper, je dirais que c'est les piles. J'ai comme rendu 5 ans. Pour les gens qui nous regardent, quand vous achetez des composantes, achetez-les en paquets. Commandez-vous pas juste 5. Je vais payer bien trop cher. C'est quoi une petite boîte? J'ai des petites boîtes à vous montrer justement, les gens qui nous regardent. J'ai acheté des résistances Pellegout. Même compagnie qui fait le fun kit. Plein de sortes de résistances, ça revenait vraiment pas cher. J'ai acheté des résistances, j'avais vu dans une autre vidéo. J'ai acheté ça. Ok, c'est tout des kits. Achetez-en et vous avez vraiment la passion. C'est juste pour le fun, il y a en cherché un. C'est la passion. Ça y est. On va faire un battle de coucher les filles. C'est pas mal d'ailleurs. Mais c'est quoi? T'as une compétition Hélène? Non. Hélène avec les gruges encore après son premier film. J'ai regardé à mon deuxième film. Hélène avec les gruges. T'as pas fait du discours? T'as pas fait du tout. Oh... Oui, Hélène est trop petit. C'est l'extérieur. Elle est très bon. C'est tout. C'est le moment. J'ai regardé mon journal. Ah bah je vais vous montrer. Allez, ma maison. Si vous avez un rythme... Il y a l'Amazon aussi. Moi, t'as des russes. J'ai mis mon... C'est ça aussi dans la boîte. C'est toi que j'aime avec elle. C'est ça. C'est ça. J'ai trop... Je sais pas comment le fait. Le modèle de Philippe. C'est fini. Ouais. Euh... Je vais te donner le petit à la colle chaude de Philippe. Tu vas pouvoir me démarquer ça. Tu vas te coller. C'est une pile neuve. C'est bon? C'est des jambes. Crocodiles. J'en ai pas beaucoup. Hélas. C'est des pinces crocodiles. J'aurais celle-là. Que je pourrais te donner. Pour faire dans ma poche. Et moi? Euh... J'ai encore un bac en plastique qu'il y en a dedans. Tiens. Regarde ça. Regarde. Tu voudrais souder lui après lui? Tu serais déjà un petit projeté. Bien sûr. Regarde bien. J'allais chercher quoi? Un tour autour de mon doigt. Comme ça. Des pinces crocodiles. J'allais voir dans un bac si j'avais des pinces crocodiles. Je vais le refaire. Un tour autour du doigt. Fais juste le tenir. Tu m'accroppes mon poing sur ma maman. Comme ça. C'est ma maman ici qui force celle-là. Elle fait rien du tout du tout. C'est la maman qui est là. Ben elle se fait rien de le tenir. Faut qu'il se sauve. Si il est trop là, il part. Si il est trop serré, il coupe. Fait. Est-ce que c'est là? M. Jonathan? Oui. 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 Bonjour. Bonjour. Monsieur. Oui. Regarde dans les bacs. Tu vas trouver un bac avec les... Il est déjà 4 heures. Il est déjà 4 heures. C'est vrai. Il est déjà 4 heures. Ben ça a été tellement vite. On a pas vu le bac passer. Regarde, il y a un bac. On a vu le bac. Bon, le bac est assez difficile parce que ils sont pas super téléphone utilisés je trouve. La petite palette, elle est pas large. Quand t'as des petits doigts c'est pour payer. Il y a un gros comme une ligne. On va continuer à parler un tout petit peu. Oui, on va continuer à parler un tout petit peu. Jus 4 heures 3, mais s'il y a des participants qui doivent faire un nouveau, il n'y a pas de problème. Mais ça comment je le connecte à présent? Ben tu vas simplement connecter. T'as déjà ta broche en fer. Ok. Tu vas la connecter sur le... Ben je sais pas tout ce qu'il est ton projet là. C'est lui là. C'est lui. Ok. Ben là t'en as pas... Ah ok, ouais ouais ouais. Ben fallait que t'enlèves un fil et que tu mettes plus à la place. Ok. Ou encore, regarde, j'ai une meilleure idée. Ça c'est un crochet, c'est juste soudé au bout. Ouais, c'est ça que je voulais. Ouais. Ouais, il y a une petite goutte d'étain. Il y a même pas d'étain ici. Non, il faut mettre de... Non, il faut mettre de... C'est... Oh, moi je fais quoi après? Il y a un... Tu remarqueras, il y a un trou après. Ok. Euh... Ouais, ben tu vas souder une pâte jaune après la pâte de ta résistance là. Faut que je le soude! Ben sûr! Attends, comment on soude ça? Une pâte de... Ok. C'est le mot de la fin Alan? Euh... Bye bye. Bye bye! On a perdu... Une personne, il en reste deux. On continue avec... Une personne qui tombe? C'est comment tu t'asущé. Et bien je le les recul... L' Careful, le pole hein! Je n'ai jamais le 코 là. Non, tu te leéma pas ta vasse. Il est au bout. Ouais c'est celui là. Mais je fait quoi là? Tu vas mettre dans le trou. Puis il craché. Pot-tu te le faire dernière? Il a perdu... Un truc ouais... Oh oui. Je me accompanyingue dans le trou ici. Oui, je le euchul... Ça me accompany... Là, il faut que j'ai qu' apresentige la ligue pourflows là. Il faut pas attendre ça. Tu peux rentrer dans le trou-là et lui mettre de l'étain par le dessus. Un rouleau de tétain, c'est quoi ? Un rouleau de tétain, oui. Oh, il y en a un ici. Comme ça. Le tétot est sorti un peu aujourd'hui, c'est pas mal. Ah non, on coupe pas le tétain, tiens le rouleau dans ta main en place. Parce que ça fait des restants de tétain trop courts et ça te gaspillage. Comme ça ? Voilà, comme ça, même ton étain. C'est arrivé que tu nous mettes demain. Tu sais, ça se modifie peut-être. Ah, c'est pas mal. Pour être confortable. Voilà, et je vais fermer le fer à surveiller l'élève. Demain, vendredi, avez-vous un projet pour la fin de semaine-là ? Moi, j'ai... Faites-vous de la motonnage un peu ? Ouais, j'ai fait le motonnage un peu. Faites-vous du vélo où il va être ? Euh, vingt-faites-vous de la verre ? C'est pas mal. C'est quoi ? C'est tout ? Euh, dans le bureau là. Eh, c'est le vélo. Eh, c'est le vélo, c'est le vélo. C'est le vélo, c'est le vélo. C'est pas, euh... Ça, c'est le vélo. Il faut que la composante soit chaude, là t'as à vivre avec une goutte de teint chaude sur une composante froide, t'es pas prête à l'accueillir. C'est comme quand t'es malade puis quand j'arrive chez vous pour faire la fête, ah viens faire la fête, je suis pas prêt, je repars de la place. Une seconde chaude la composante, la deuxième seconde elle est pas prête, c'est pas grave il va décaler. Maintenant je fais quoi avec le souder, je peux la mettre là. Peut-être que tu l'arrêtes? Euh oui tu peux l'arrêter, on va finir dans notre vie. Non, on n'en a plus besoin. J'ai peu de temps de souder après. C'est lui que tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait, je sais pas qu'elle fasse, c'est dur souder à l'ancienne. Ah, tu chauffes, tu... Il y a eu peur. Réflexe de recul. Euh... Elle est où la place? Elle est là. Elle est là, ok. On va rentrer dans le trou. Mais t'as vu que tu m'as pas dit que tu es jaune ou non? Ça sera pas différent. Ça sera pas différent. Ça va prendre deux pinces. Prêt. Prêt. Tu mets trop de l'étain de ce côté-là à la place. Vas-y de l'étain là-dedans là. Tiens. Je chauffe là, après ça amène une goutte. Je vais emmener la goutte. Je vais profiter pour repasser mon petit restant d'étain. Mets-le à la chaleur. Tiens-le-dessus. 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 Une. Deux. Trois. Garde-le-dessus. 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 Laisse-le-dessus. Laisse-le-dessus. OK. T'es-le-dessus. T'es-tu beau ? Hiiii. Pas de tafait. Tu les touchais pas assez. Allez chauffe mon ami. Allez chauffe. Allez chauffe. T'es-le-tu pas à lui ? T'es-le-tu pas à lui ? T'es-le-tu vilain ? T'es-le-tu vilain ? Haaah ! Ça peut être à cette famille. Ça peut pas être à l'autre. Haa. T'es-le-tu ? T'es-le-tu que c'est ça la maison ? Haa ! T'es-le-tu pas à l'autre ? Je vais le finder à l'autre pour s'abonner le allemand mais il aurait pas à trouver l'eau. Je sois pas arqu geneal. Alors les dois dé 끊és importants, je veux ser sie de poumonter, c'est-le-tu pas puckon? T'es-le-tucejant trouver un autre backpack. Alors voilà, c'est-le-tu peut être déranger pour s'abonner ? Ouhuuut ! Le problème, pardon. Ça va être excellent. Bonne matin, j'ai les 3e année, c'est-à-dire par l'arrivée. Après ça, j'ai une pause. Il y a avec les deux bacs du fond qui n'ont pas, c'est sûr, mais sur les bacs du dessus, je fais un petit décompte. Est-ce que ça vous arrive à la maison d'avoir une chanson qui tourne dans la tête ? Elle n'avait pas. Je ne t'avais pas sans la nez. Tu connais-tu la même dans la tête ? Oui, j'en ai même dans la tête. Le truc, c'est de la chanter jusqu'au bout. Quand tu ne connais pas la chanson jusqu'au bout, tu ne peux pas la chanter jusqu'au bout. Je t'attends tout le temps la même. J'ai fait avec quelqu'un aujourd'hui. À la maison, vous connaissez la chanson de Teddy Bear ? Si je la chante 4 fois par jour pendant 180 jours d'école, ça donne pas loin de 1000. Quand tu chantes la vidéo 1000 fois par année. C'est chaud. Ça fait de la boucane. Indique de respirer la boucane. Tiens, toi, souffle 3 secondes pour ne pas que la boucane soit à l'heure. C'est chaud. Oh, le premier drôme est brûlé. Bravo ! Rituel d'initiation. Un petit clac sur le pouce. Ouais, je t'ai mis de l'auteur là-dessus. Ça va être hot ? OK, on va faire le mot de la fin. Après ça, on va réamasser. Alors, notre premier décide. Bye ! Il fait le temps. Le mot de la fin. Castor ! Castor !